bonjour je viens vous proposer une carte facile et rapide à faire et créer un fond de cartes avec vos tampons je vais vous montrer ceci je vais travailler avec la collection merveilleux voyage qui s'en va voilà elle s'en va je vais me servir aussi de ces découpes qui s'en vont aussi voilà et de ce plioir moyen âge qui s'en va aussi donc si vous avez envie de les acheter surtout fait vite il ne je ne sais même pas s'il en reste encore donc on va faire une carte assez simple on va couper une feuille de 14 14 85 par 21 vous faites un pli à 10 et demi voilà dans ce sens là plutôt à 10 et demi et à 18 et demi vous marquez vos plis je peux vous donner peut-être tout le matériel à couper si vous avez envie il faudra deux morceaux de blanc de 7,5 par 14,3 le papier autour du globe qui s'en va aussi j'ai pris un papier de 3 par 14,3 voilà et ça ce sont les découpes avec lesquels je vais travailler ensuite pour la décoration j'ai donc là on va faire un motif ici parce que voici les cartes que j'avais réalisé avec ce modèle celui là vous l'aurez vu mardi et celui là bas fort que je le pense que je leur ai mis dimanche voilà et là pour aujourd'hui je vais vous faire faire celle ci là on va tamponner sur cette petite partie là des motifs avec je vais mettre je vais faire voir hop je prends une feuille de papier que vous positionnez comme ceci comme ça vous pouvez déborder d'un côté comme de l'autre ce n'est pas très grave regardez hop hop vous prenez la même couleur alors cette couleur là c'est mystérieuse brume et nous allons tamponner des motifs mais alors complètement au hasard ne cherchez pas à centrer à calculer ça ne ferait pas très joli ceci est un exercice que j'aime beaucoup faire je cherche un petit tampon avec ala des petits oui oui alors ça c'est pareil vous les mettez dans tous les sens autant que possible voilà on va fermer voilà vous avez déjà préparé le devant de la carte comme ici on a préparé ça maintenant on va faire ça donc on prend notre morceau de cet ennemi par 14,3 j'ai pris ces trois encres eux ne partent pas brune dune le doux suède et le la couleur café j'ai récupéré les tampons je vais nettoyer les tampons quand même pour continuer ce sera mieux puisque j'étais dans le bleu et là je vais passer dans le marron je vais faire un style un peu chabie c'est pas trop mon truc mais il faut bien se lancer donc on y va bon j'en ai fait quelques unes ces derniers jours donc ça devrait aller voilà donc je commence par une couleur j'ai commencé par la couleur café voyez je regarde pas du tout je tamponne sincèrement je fais un peu du n'importe quoi je vais tamponner dans celle ci je fais maintenant je sais que hop il va faire pas très voyez là il fait pas très sombre j'avais fait des tampons avec des écritures alors là aussi c'est pareil cherchez pas parce qu'on voit bien le texte c'est juste pour faire comment s'appelle de la déco même si ça tamponne sur les autres c'est pas grave d'accord et là j'ai fait en brune dune lequel que j'ai pas fait ah bah tiens j'ai pas mis cela allez on va hop voyez notre fonds prend vie au fur et à mesure je vais reprendre les igoui oui je vais le faire ont peut-être foncé hop alors si vous voulez en faire plus chargé vous avez le droit de faire plus chargé c'est pas très grave si ils sont mis voilà bon je trouve qu'il est pas mal connaissant et là je vais garder ouvert le brune dune je vais fermer tous les autres dans le brune dune j'ai pris les nouvelles brosses qu'on a faire une grande surface franchement les petites brosses comme ça impeccable elles n'avaient jamais été servies hier déjà pour l'atelier de mes filles de l'association voilà alors moi je vais faire en sorte qu'au fond c'est autour là au milieu ce soit éclair et que le tour soit plus foncé alors hop ce que vous pouvez faire hop directement vous venez faire aussi le milieu et là on va faire plus que alors faut souvent recharger pour vous n'aurez aucune marque si vous faites comme ceci c'est mieux que les éponges que nous avions c'est mieux que le doigt éponge parce que le doigt c'est bien pour faire un encadré mais pas une grande surface comme celle ci sincèrement regardez et je repasse plusieurs fois insisté bien sur les angles sur tous les coins je veux dire franchement plus vous allez enfonce faire foncer les coins plus on a l'impression qu'il est vraiment vieillis ah oui j'en remets souvent ce que le problème voilà faut souvent remettre pour que ça fasse plus joli voyez le milieu reste clair je ne fonce que là que les côtés voilà si vous vous retrouvez que l'intérieur est trop clair vous pouvez revenir voilà moi j'ai pas à faire plus parce que de toute façon je pense pas que ça fera plus je vais vous montrer aussi comment utiliser nos feuilles d'or je vais soulever le couvercle avec délicatesse voilà parce que déjà j'en ai pris je vais passer ceux ci dans la plaque voilà je l'ai passé une fois dans ce sens là et une fois dans ce sens là pour vraiment avoir un aspect comment s'appelle vieilli j'ai pris la versa marque et notre poudre à chauffer collante et nous allons mettre un peu de feuilles d'or dessus ça fera encore plus vieilli alors hop juste des petites traces j'espère que vous voyez bien quand même je voudrais pas mettre partout partout voilà surtout que nous allons avoir après avoir le papier métallisé up je mets ma poudre vous pouvez enlever avec le doigt si vous voyez qu'il y en a un peu trop et je reviens voilà ma poudre vous pouvez voir elle est fondue et c'est collant maintenant je vais la mettre dans mes feuilles alors faites ça délicatement moi il y en a qui travaillent au doigt il y en a moi je fais avec ceux ci il y en a qui font avec ces petites brosses moi non je préfère le faire avec ma petite voilà un petit pinceau mais chacune est libre voilà et là voyez elle se colle puisque c'est de la colle que j'ai mis la poudre chauffante une fois qu'on la chauffe ça colle je veux dire que ça colle bien mais alors il faut remettre là où il y en a automatiquement la feuille d'or va se coller dessus vous le sentez dans les doigts s'il y a des endroits vous avez oublié de mettre de la feuille vous verrez que la sentirez vraiment ça fait un espèce est un peu vieillot j'aime beaucoup voilà je peux pas en mettre de trop de toute façon c'est impeccable voilà une fois que c'est presque fini ça me gêne pas mais sinon c'est un peu statique quand même alors je l'ai enlevé la boîte dans laquelle on la reçoit on la met dans une boîte beaucoup plus grande parce que c'est très volatile et la petite boîte ne nous laisse pas guerre de place pour travailler par contre dès que vous avez fini refermé de la boîte où vous êtes parce que dès que vous bougez pour le bouger voilà tout doucement si elle reste ouverte parce que sinon ça s'envole partout on va reprendre notre carte on va commencer à coller le palot de papier blanc de 7,5 par 14,3 hop je laisse toujours ma bordure autour ça faudra venir le coller un petit peu dessus j'ai fait exprès j'ai coupé un morceau de 3 cm par 14,3 3 cm 14,3 et pareil alors là je le soupe tout de suite je fais bien attention pour pas avoir de la colle sur mon papier voilà vous fermez vous venez coller ce votre papier alors colle double face tout ce qui vous arrange on le colle alors je fais bien attention à ces trois côtés là c'est les plus importants je vais appuyer de l'intérieur j'en ai de la feuille d'or partout c'est un projet en or là vous venez le refermé aussi vous allez le coller sur ce morceau là alors là par contre vous pouvez appuyer avec un plioir pas de problème d'écraser ce n'est pas grave si vous écraser le motif puisque là il faut que ce soit il ferme donc j'ai découpé avec le plus grand rond ici j'ai pris la pyramide de cercle et j'ai recoupé avec un pour faire comme un globe que je vais mettre ici je vais coller ceux ci en dessous alors je centre à ma carte qui est entre là et là donc tout ne sera pas collé vous pouvez aussi le coller pas avec de la colle mais on va mettre des petites mousses en dessous alors que je récupère mes mousses elles sont tous là-haut évidemment je prends avec ceux ci alors je les retourne comme ça pour savoir où coller mes mousses ça va plus bouger voilà elles vont pile poil dans mon entourage allez encore un et ça sera parfait voilà oui on a des mini mini je trouve ça parfait on n'a pas besoin de recouper les grandes et là je le recentre on va mettre pareil en dessous de la petite mousse j'en ai mis trois sur le pied je glisse légèrement en dessous pour faire croire que c'est posé dessus là comme je suis dans le bleu je vais reprendre mon bleu un bleu voyez je m'en étais déjà servi hier j'ai découpé puisque dans le temps plus voilà la découpe que je la retrouve dans cette découpe vous en avez un qui est tout rond c'est pour mettre en dessous et l'appareil on récupère un peu de l'encre et vous venez salir le milieu de mon rond pas besoin de tout faire vous allez venir coller ceux ci dessus voyez il ya un tout petit millimètre autour ou deux pas plus alors je vais mais un petit peu de colle pour le maintenir voilà comme ça on reste bien dans le thème quand même et là je remets au dos trois petits points de mousse je viens la coller ici je vais prendre ceci je ne sais pas si je vais pouvoir le glisser en dessous du coup j'ai collé ma mousse un un peu trop près allez voir si j'ai pas le colis mais si mais si hop là et là je vais faire un petit tour juste pour avoir un petit morceau de ce ruban qui part aussi puisqu'il fait partie de la même collection il n'est pas reconduit au prochain catalogue et là on vient le couper avec un ciseau un peu plus gros pour rester il fait un peu effet velours très agréable et à travailler aussi d'ailleurs très agréable vous pouvez maintenant mettre en dessous un texte avec une paire faux je vais vous montrer on en a une encore qui part donc je veux vous montrer l'un des paire faux aussi qui s'en va et comme les textes qui sont dans celui là sont beaucoup trop gros pour rentrer dans cette partie là j'ai choisi dans ce set de tampons qui s'en va aussi le texte affectueusement je les tamponné en couleur café vous le perforez vous prenez votre feutre il est où up couleur café coller du côté de la du feutre ce que nous avons un côté écriture avec une pointe fine vous faites le tour les feutres sont vendus en pochette de 10 par collection voilà au dos vous mettez trois petits on s'appelle point mousse ça y est j'ai perdu les mots voilà up je la centre un petit peu quand même et votre carte est fini tout simplement elle est facile et rapide à réaliser je vous souhaite une très belle journée à vous à bientôt au revoir